Et on va retrouver sur place et en direct ce matin, Lucie Chomet, bonjour. Lucie, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner. Des incidents qui ont éclaté après la mort en fin d'après-midi hier d'un jeune homme de 24 ans. Oui, effectivement, de très vives tensions hier, ici, jusque très tard dans la nuit. Regardez derrière moi cette voiture, par exemple, calcinée. Elle fume encore, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ces tensions, elles ont duré jusqu'au-delà de 2h du matin, avec des voitures calcinées, des détritus qui ont été déversés un petit peu partout dans plusieurs rues de Beaumont-sur-Oise, comme celle dont nous nous trouvons et les autres rues alentours. Et tout cela, vous le disiez, ces tensions sont parties de l'arrestation d'un jeune homme, un jeune homme de 24 ans qui a été arrêté hier en fin de journée par des gendarmes pour extorsion de fonds et agression à domicile. Et ce jeune homme, il est décédé lors de son arrestation. Alors, la version officielle parle d'un malaise cardiaque comme cause du décès de ce jeune homme. Une version qui a du mal à croire une bonne partie des habitants de Beaumont-sur-Oise. Hier, ils étaient une trentaine à s'être dirigés suite à l'annonce du décès de cette personne, d'abord vers la gendarmerie et ensuite, ici, dans ce quartier de Beaumont-sur-Oise. Beaucoup de dégâts, donc vous l'avez vu, on a vu aussi ce matin encore des voitures aux vitres brisées et puis des tirs ont été entendus hier soir dans la nuit, des tirs qui visiblement visaient les forces de l'ordre. Au total, 130 gendarmes ont été mobilisés hier soir ici pour tenter d'apaiser les tensions, de contenir ces vives tensions. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes de la mort de ce jeune homme.